Hola ! J'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous donner des conseils pour perdre du poids sans compter vos macros. Et en même temps, on va se faire une petite recette et l'eau fraîche. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit chitchat de cuisine. Pourquoi pas ? A chaque fois, j'ai espoir d'être capable de cuisiner et parler en même temps. On verra si c'est le cas. Du coup, j'ai le choix entre deux recettes. Soit j'ai un filet de merlue sauce harissa, soit j'ai un risotto de couscous perlé tomate et feta. Je pense que je vais faire plutôt le filet de merlue sauce harissa parce que comme c'est le poisson, il faut le faire assez vite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'eau fraîche, déjà sachez que ce n'est pas du tout un partenariat. Par contre, j'ai un lien de parrainage qui vous offre 90 euros de réduction. Donc je vous le mets dans la barre de description. N'hésitez pas à tester Hello Fraîche. Franchement, moi à chaque fois, je me régale avec leurs recettes et ça permet de varier vos repas. Il y a des recettes hyper équilibrées. Bref, franchement, je vous recommande vraiment vraiment de tester. Et clairement, c'est quand même agréable de ne pas aller faire ses courses et d'avoir juste ce qu'il vous faut pour faire la recette. En plus, ce n'est jamais des recettes très très compliquées. Alors effectivement, parfois elles prennent un petit peu de temps, mais il y a également des recettes qui sont plus rapides. Et ouais, vraiment, elles sont toujours très 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 bonnes. Donc c'est parti. Filet de merlue sauce harissa avec une salade de boulgour et tomate marinée. Et justement, c'est une recette qui se fait rapidement et qui est faible en calories. Par portion, il y a 600 calories, 38 grammes de protéines, ce qui est énorme, 22 grammes de lipides. Bref, c'est une recette qui est assez équilibrée. Par contre, c'est très salé. J'ai mis mon eau à brouillir pour le boulgour et le petit bouillon. En attendant, comme je vous l'ai dit, du coup, la semaine dernière, j'ai arrêté de compter mes macros. J'avais repris rapidement en rentrant de vacances parce que j'avais besoin de me recaler. J'avais les signaux de fin qui étaient totalement décalqués. Donc j'en avais besoin. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est adapté à mon mode de vie en ce moment. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire puisque je n'ai pas d'objectif très précis en ce moment. Donc je voulais vous partager un petit peu les conseils et les choses que je mets en place pour essayer de perdre du poids sans compter mes macros. Par contre, c'est intéressant quand même de compter ces macros de temps en temps pour savoir un petit peu où vous en êtes. Alors sans forcément contrôler ce que vous mangez, simplement juste rentrer dans une base de données ce que vous avez l'habitude de manger. Ça vous permet de vous assurer que vous mangez assez, que vous avez une bonne répartition de vos macros nutriments. Et c'est toujours intéressant de prendre conscience de ce qu'on mange sans prendre trop le contrôle et sans partir dans des excès, mais juste compter de façon informative. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant environ une semaine. J'ai mangé de façon intuitive, mais je comptais ce que je mangeais pour savoir où j'en étais. En l'occurrence, je me suis rendu compte que je retombais sur mes macros d'il y a quelques mois, puisque naturellement, c'est, je pense, mes macros de maintien. Mais voilà, si vous n'avez jamais compté vos macros, ça peut être intéressant de le faire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur le comptage de macros, puisque je pense vous faire une vidéo complète sur ce sujet. Mais c'est une grosse vidéo à faire, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en particulier, que j'y réponde en commentaire. Pendant que je coupe mes petites tomates, je continue à vous parler. Et je voulais vous dire qu'il était vraiment très important de faire attention à ne pas trop baisser vos apports, puisque c'est souvent une erreur qui est faite de se restreindre vraiment beaucoup trop. Et en fait, sachez que c'est contre-productif de vous restreindre trop. Déjà, vous allez vous affamer, ça va être une torture, et vous ne pourrez pas tenir cette diète pleine de restrictions très longtemps. Et en plus de ça, soit votre corps réagit, vous perdez le poids que vous voulez prendre, et donc vous arrêtez, vous reprenez votre diète d'avant, et là, vous reprenez le poids que vous avez perdu, voire plus. Ou alors votre corps décide de ne pas réagir, puisque votre corps va juste s'adapter à la quantité d'énergie qu'il reçoit. Il va dire, mais attends, là, elle ne me donne pas à manger, donc c'est mort, je garde tout ce qu'elle me donne, je stocke tout ce qu'elle me donne, et je ne perdrai pas de poids. Donc votre corps s'adapte, il va produire un petit peu moins de chaleur, vous aurez moins envie de bouger, bref, il y a différentes adaptations qui font que, même en mangeant moins, vous pouvez ne pas perdre de poids. Donc il faut faire attention de ne pas baisser drastiquement les apports. Il faut baisser un tout petit peu, et c'est suffisant normalement pour perdre du poids. Et en tout cas, il faut baisser progressivement, vraiment pas baisser d'un coup et de beaucoup. J'ai coupé et ajouté de la cébette à mes tomates. En fait, je ne connais pas, mais c'est de la famille des oignons, je pense. Et maintenant, ils me disent d'ajouter du pesto. Ah, ce n'est pas ça, ça c'est la harissa. Je me rends compte qu'ils ont oublié le pesto dans ma commande. Ils me disent d'ajouter du pesto rousseau. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, ils ont oublié le pesto dans ma commande. Donc déjà, je vais rajouter le citron, comme ils le disent. Et je pense que du coup, je vais rajouter des épices et un petit peu d'huile d'olive. Je crois que c'est la première fois que j'ai un problème avec mes commandes élo fraîches. Ils m'ont oublié une recette entière. Et du coup, le pesto dans cette recette. On laisse reposer ça. Je vous parle que j'ai la bouche pleine. Je ne sais toujours pas m'empêcher de grignoter pendant que je cuise. Donc maintenant, on va passer à la cuisson du poisson. Et en parlant de poisson, un autre conseil que je voulais vous donner pour perdre du poids, sans compter vos macros, c'est de faire attention à vos apports de protéines. C'est important d'avoir des apports de protéines qui sont suffisants. Puisque si vous baissez votre total calorique, et qu'en plus vous ne consommez pas assez de protéines, vous risquez de perdre du poids, effectivement. Mais vous risquez de perdre du muscle. Et lorsqu'on veut perdre du poids, c'est rarement du muscle qu'on cherche à perdre. Puisque vous risquez de finir tout flasque. Donc faites très attention à vos apports en protéines. Également, continuez de vous entraîner de faire de la musculation, du renforcement musculaire à côté. Pour maintenir ou continuer à développer votre masque musculaire. Puisque, une nouvelle fois, si vous vous privez trop, vous ne consommez pas assez de protéines, et vous ne faites que du cardio, vous allez juste finir tout flasque, sans muscles. Et c'est généralement pas ce qu'on cherche. On a deux beaux morceaux de poissons, et du coup, je vais les badigeonner derrière ça, comme ils disent. Et également, je vais mettre ma poêle à chauffer avec un petit peu d'huile d'olive pour les faire cuire. Ah, ça sent trop bon. Et un petit pinceau pour en mettre partout sur le merlue. Il faut qu'on mette le reste de ces bêtes à cuire, et les filets de merlue. Également, ça fait trop de bruit là, le poisson qui cuit. Mais également, je vous parle des protéines, mais les lipides sont aussi essentiels. Là par exemple, vous voyez, j'ai mis de l'huile d'olive pour cuire mon poisson. Ne coupez pas totalement les lipides, c'est pas parce que c'est du gras, comme on l'appelle, que ça va vous faire prendre du gras. Au contraire, les lipides, ils sont essentiels, que ce soit dans une prise de masse ou dans une perte de gras, puisqu'ils sont très importants pour réguler vos hormones. Et si vos hormones sont déséquilibrées, vous ne perdrez jamais, jamais de poids. Donc les lipides sont essentiels, il en faut. Il ne faut pas les couper totalement. Choisissez des bonnes sources de lipides, l'huile d'olive, l'avocat, les poissons gras, les oléagineux, et voilà. Et pendant qu'on y est, petit topo également sur les glucides. On entend souvent qu'il ne faut pas manger de glucides le soir, surtout si vous voulez perdre du poids. C'est faux, faux, faux. C'est faux, juste, les glucides le soir ne font pas plus grossir que les glucides le matin. L'hypothèse selon laquelle manger des glucides avant d'aller se coucher, ça n'a pas d'intérêt, puisque vous n'avez pas besoin d'énergie pour aller dormir, c'est faux. Lorsque vous dormez, il se passe des processus très importants dans votre corps, et notamment dans votre cerveau. Et sachez que les glucides, c'est le premier carburant des cerveaux. Votre cerveau a besoin de glucides pour fonctionner. Donc si vous ne lui donnez pas de glucides avant d'aller dormir, votre cerveau ne peut pas travailler la nuit. Et c'est pendant la nuit que se créent vos souvenirs, que vous mémorisez ce que vous avez appris sur la journée, que vous vous reposez. Bref, c'est hyper important d'avoir un bon sommeil, et ça pour la perte de poids également, mais de consommer également assez de glucides. Donc personnellement, j'ai des glucides dans quasiment tous mes repas, et je ne vous conseille pas du tout de couper les glucides, ni de les éviter le soir. Mon boulgour est cuit, donc je l'égoutte, et je l'ajoute à mes petites tomates. Ah oui, aussi, et l'eau fraîche, c'est super chouette, puisque c'est vraiment des bonnes portions, en termes de volume alimentaire. À chaque fois, c'est assez conséquent, donc ça c'est cool, pour les gros mangeurs comme moi. Et vous voyez ça par exemple, du coup c'est un gros saladier de boulgour, et c'est pour deux personnes. Ça fait quand même une quantité conséquente, et ça c'est chouette. D'ailleurs, attendez, je retourne mon poisson, je reviens. Oh non, il a tout accroché ! Mon poisson, il a tout accroché, nos poils sont pourris, il faut vraiment les changer, puisque là c'est une catastrophe. Bon bah j'ai des miettes de poisson. Mais ce que j'allais dire, en parlant de volume alimentaire, là comme vous voyez, c'est un volume conséquent, et pour autant c'est pas un plat qui est très calorique. Et c'est ce que je vous conseille de faire, si vous êtes en perte de poids, et que vous avez du mal avec le fait de réduire vos quantités, utilisez des ingrédients à faible densité calorique, mais qui ont un gros volume. Par exemple, les légumes peuvent aider, puisque ça vous apporte du volume, sans vous apporter beaucoup de calories. Mais également, les féculents ça peut être pratique, les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est des ingrédients qui sont assez faibles en calories, et pour autant qui apportent quand même une bonne satiété. Bref, essayez de miser sur le volume alimentaire, que ce soit visuellement, ou que ce soit en termes de quantité à engloutir. C'est toujours intéressant, et ça permet de se sentir moins en régime ou en diète, si vous avez des bonnes quantités à manger. Je vais préparer la petite sauce. Ils disent de mettre 20 grammes de mayonnaise, le yaourt à la grecque, et le reste de harissa. Ouh là, ça coule. Hum, super bon. Et du coup, je pense que je vais, hum, je pense que je vais me mettre une partie dans un tube pour demain, ou après-demain, et une partie dans une assiette pour ce soir. Donc j'ajoute le boulgour. Mon poisson tout déconstitué. Et ma sauce au yaourt. Ils disent d'ajouter un petit peu de citron. Et je vais goûter avec vous. La sauce est super bonne. La sauce au yaourt, harissa, mayonnaise, là. C'est tout bête, mais c'est super bon. Et moi, je fais souvent le mélange d'une sauce piquante avec de la mayonnaise. J'adore le mélange sriracha, mayonnaise, c'est super bon. Dommage qu'il n'y ait pas le pesto dans le concours. Ça aurait été encore meilleur, je pense. Mais là, comme il y a la sauce, c'est quand même très bon. C'est validé. Et ce qui est chouette avec les recettes et l'eau fraîche, personnellement, je les garde toutes en haut, dans une pochette. Et du coup, ça permet de pouvoir les refaire, puisque généralement, ce n'est pas des ingrédients qui sont très compliqués à trouver. Par contre, c'est toujours des ingrédients franchement de très bonne qualité. Leurs fromages sont toujours très bons, leurs épices. Généralement, c'est vraiment des ingrédients de bonne qualité. Mais du coup, je stocke toutes mes recettes. Et comme ça, ça permet de les refaire plus tard. Avant d'aller terminer mon assiette et manger, je veux juste également rajouter quelques conseils. Qui sont tout d'abord, avant d'aller chercher dans votre diète vraiment des choses ou réduire les quantités, juste essayez de supprimer ou de limiter les grignotages ou les choses qui ne vous apportent pas grand-chose. Type tout ce qui est soda, tout ce qui est bonbon, tout ce qui est alcool, les chips, ces choses-là. C'est des choses qui n'apportent rien de bon à votre corps. Et c'est des choses qui sont généralement très caloriques. Et une nouvelle fois, elles n'apportent rien à votre corps. Elles n'apportent pas de l'énergie, elles n'apportent pas des protéines, elles n'apportent pas des lipides. Bref, il n'y a pas de grand intérêt de les consommer, si ce n'est par plaisir et par gourmandise. Mais c'est des choses qui peuvent chiffrer assez vite sur la balance si vous en consommez fréquemment. Donc essayez de réduire ou de supprimer ces choses-là pendant un moment. Donc déjà, ça peut suffire parfois pour perdre du gras. Également, pensez à boire assez d'eau. C'est essentiel de boire assez. En plus, ça vous aidera avec la satiété. Également, dormez assez, comme je vous ai parlé de l'importance du sommeil. Et finalement, soyez patient. Ne rushez pas le process puisque ça peut être dangereux. Il faut être patient pour une perte de poids. Ça ne sert à rien de se presser. Une perte de poids qui se fait lentement sera probablement plus durable et plus tenable à long terme. Plutôt qu'une perte de poids qui se fait très vite et de manière extrême. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vous allez reprendre tout, voire plus. Donc prenez votre temps. Faites en sorte que ce soit des choses qui soient tenables. Et ne subissez pas votre perte de poids. Si vous la subissez trop, franchement, ce n'est pas normal. On est sur des objectifs lifestyle. C'est-à-dire que si vous voulez perdre 3 kilos, ce n'est pas normal de vous affamer et d'être totalement down en termes d'énergie. On n'est pas ici sur une compétition de bodybuilding ou des choses hyper extrêmes. C'est du lifestyle. Donc ne vous mettez pas en danger pour une petite perte de poids. Si vous avez du mal à savoir quoi faire, faites-vous accompagner par kitier. Faites-vous accompagner. Ne faites pas n'importe quoi. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, moi, je suis coach sportive et nutrition. Je propose des suivis qui sont en ligne. Donc je vous mets mon lien dans la barre d'infos. Également, vous pouvez réserver une petite consultation qui est offerte, qui nous permet d'échanger, de voir si on peut travailler ensemble, de voir vos objectifs, etc. Donc n'hésitez pas à réserver ce genre de consultation. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir échanger avec vous. Mais voilà, en tout cas, restez prudents. Faites attention, puisque ça peut aller très vite de faire n'importe quoi. Et de faire des choses qui ne sont ni bonnes pour sa santé, ni physiques, ni mentales. Donc faites attention à vous. N'oubliez pas que c'est parce que vous avez 2-3 kilos de gras que votre été va mal se passer ou je ne sais quoi. Relativisez. Prenez votre temps. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada